Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo pour tout savoir sur les poules. Je ferai une autre vidéo pour tout savoir sur les canards barbares. Alors, une poule déjà, il faut prévoir un espace. Dans l'idéal, laisser une poule en accès à une partie du jardin où elles pourront gratter de la terre en toute liberté. Après, il faut aménager un enclos aussi. Il faut installer un poulailler. Moi, j'en ai 4 de poulaillers pour pas énormément de poules. Mais là, j'ai eu 3 petites poules que je les ai mises ici avec les grandes. Tout le monde va bien. Elle envoie une poule, sauf que je sais pas pourquoi on y va pas. Alors, la saison idéale pour acheter des poules, c'est plutôt le printemps. Normalement, c'est le printemps, mais également aussi un peu avant l'automne, fin été. Une poule, ça mange en petite quantité. Ça mange 100 à 150 grammes par jour. Tout ça. Voilà. Donc, comme je viens de vous dire, désolé, ça a coupé. Des poules, ça mange en petite quantité. 100 à 150 grammes par jour. Donc, idéalement, pour l'alimentation des poules, elle doit être composée de 70% de céréales et 30% de protéines. Il faut quand même un peu de protéines. Pour les poules, ils préfèrent côté céréales, prévigier le blé et limiter un peu le maïs. Côté graines, vous pouvez choisir du poids, du soja, du lin, du torse de sol ou encore du colza. Donc là. Après, attention, certains, il y a des aliments qui sont toxiques. Il y a comme, pour la poule, il y a les pommes de terre crues, les épluchures d'oignons, de bananes, de kiwis et d'agrumes, les feuilles de poireaux crues, le céleri, le pain boisi, les tronions de choux et le reste de plats salés ou épicés. La majorité des poules pondaises ont un plus faible rendement l'hiver à cause du froid. Puisqu'il y a moins de luminosité. Donc, la poule, elle a quand même besoin de 14h à 16h par jour de luminosité pour qu'ils font un bon huit de poules. Donc, voilà, pour que la ponte soit fonctionnelle. Donc, voilà. Après, vous voyez, moi, je laisse, ils sont toujours dehors. Des fois, je les fais un peu aller dans le jardin. Tout ça. J'ai quatre poules, trois petites poules, un coq pour mes sept poules et une canne barbarie, un jardin. Mais je pense que je vais racheter des cannes pour en avoir un peu plus. Parce que là, vous voyez, normalement, il faut avoir deux à trois cannes pour un canard. C'est juste qu'un jardin. C'est juste que là, pendant le confinement, je ne peux pas trop aller acheter tout ça comme on doit assécher soi. Donc, voilà. Une poule, bon, là, elle a eu peur. Mais elle, elle est en train de plomber une poule. Ça prend 23h30 pour former l'œuf. Donc, elle, elle veut prendre son nid. 23h30 pour plomber un œuf. Et 30... Non, 23h30, désolé. Pour préparer l'œuf. Et 30 minutes pour le plomber. Donc là, vous voyez, elle, elle va les plomber, là, l'œuf. Donc, je vais vous laisser un peu avec elle. Sous-titrage ST' 501 Et donc, le revoilà. Alors, les poules, au début de l'automne, s'ils commencent à perdre leur plume, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est qu'ils commencent à entrer dans une période de nuit. Bah, c'est afin de préparer leur plumage à l'hiver. Donc, elles perdent leur plume pour en laisser, bah, pour laisser place à des niveaux. À des niveaux. À cette période, bah, donc, à cette période, bah, la plante, elle peut diminuer ou même s'arrêter complètement. Donc, là, vous voyez. Après, les meilleures races de poules, c'est... Il y a la poule rouge fermière, la poule, donc, la poule corrente sur les marchés. C'est une excellente poule pondeuse. Et voilà. Après, il y a la poule isabro, la rôde islandre, la marron et la l'ergone. Moi, j'ai pris une batman de Pékin parce que c'est une très bonne couveuse, une bonne ponte. Bon, elle pond bien, mais pas très, très bien. Et en même temps, elle s'occupe très bien de ses petits. Donc là, par exemple, là, je crois qu'elle est en train de couver des oeufs. Donc, vous voyez. Donc, je vais mettre des oeufs là, sous elle. Et donc, elle va en couver plusieurs. Donc, c'est une très bonne mère, c'est une bonne couveuse et c'est une bonne ponteuse. Donc, si vous voulez une race qui est une bonne mère, bonne couveuse, vous n'avez pas trop besoin de vous occuper d'elle-ci, elle va bien s'en occuper. Prenez la poule batman de Pékin. C'est une très bonne poule pour ça. Donc, voilà. Donc, là, voilà. Donc, je vous m'enferme, je vais m'occuper des oeufs. Je vais pas trop l'embêter là-bas. Donc, n'hésitez pas, c'est la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et golez sans abonner pour le concours. Pour gagner peut-être une petite poule batte et des poussins. Ou, voilà. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous n'avez pas comment ça se passe le concours, allez voir la vidéo. Vous allez sur ma chaîne, vous vous abonner en même temps. Et vous cliquez sur les lots à gagner pour les 100 abonnés. Et vous la regardez. Allez, je vous la. A plus.